je vous le dis toujours c'est le résultat l'essentiel donc on bat le second du championnat encore une fois finaliste du championnat on voit que angelo warner a bien récupéré de son match de la semaine dernière de sa suspension donc non non c'est une grosse vous l'avez vu c'est une grosse équipe après effectivement on manque on manque de contrôle un petit peu comme la semaine dernière à Antibes malheureusement sur les cinq dernières minutes on dilapide une avance je crois sur les deux lancés Franck Terrell quand il remplace Harvey on est à plus 22 je crois si je dis pas de bêtises on doit faire preuve de plus de contrôle mais quand je parle de détails je crois qu'ils sont lancés francs on les relance avec un rebond offensif de Babacarembaï au rebond offensif lancé francs il marque derrière il fait deux plus un et à partir de là derrière la dynamique a un petit peu changé et comme défensivement on s'était employé pendant pendant trois quarts temps l'équipe adverse elle score et vous vous attaquez en marchant c'est toujours le même la même chose ce sport et vous avez vu qu'en première mi-temps on a fait développer une grosse intensité de jeu grosse défense qui nous a permis d'avoir du rythme en attaque donc voilà c'est dur de le tenir effectivement il y a des runs des deux côtés au basket mais il faut qu'on gère ses temps faibles pour pour la suite du championnat c'est dommage parce que ça on peut matcher avec cette équipe en fin de saison moi dans ma tête pendant le match je pensais à la différence de points sur le match potentiellement aller-retour ça peut avoir son importance et mais du coup on a on a mal négocié mal gérer ces dernières minutes illustration c'est les derniers ballons fait 0 2 sur la ligne on égarde trois ballons ils font pas faute alors qu'on a on a la possession en main et on va s'enferrer alors qu'on a juste à garder la balle bon voilà c'est c'est des choses qu'on reverra il y a du stress sur le terrain à ce moment là aussi évidemment pour tout le monde mais une grosse intensité de jeu je trouve ce soir est quand même un beau match de basket engagé des deux équipes c'était vraiment un match de haut de classement voilà donc ce qui est intéressant c'est qu'on passe devant cette équipe on reste au contact de blois en haut du classement